Le projet Assemblée des Océans vise à ouvrir des espaces d'échanges et d'interconnaissances pour rendre compte des nouvelles formes d'engagement, des nouveaux ressorts d'engagement pour la protection et la défense des océans. En ce sens, Assemblée des Océans inverse la logique habituelle de s'adresser à des acteurs de la recherche ou à des institutions publiques. Ils donnent la parole à des collectifs engagés, mais elles obligent également à repenser les formes de partenariats de la recherche. A trois reprises, pendant une journée organisée sous la forme d'ateliers, des acteurs de la recherche et des collectifs engagés se sont rencontrés, sont venus se découvrir pour échanger sur leur intérêt commun, sur leur expérience, leur savoir, mais également leurs inquiétudes et leurs questionnements sur les différents modes d'agir. Cet atelier s'est conduit sur une journée complète. Il y avait à la fois des citoyens, des militants, membres d'associations, des usagers du littoral et de la mer, et des scientifiques, avec des univers qui ne se croisent pas forcément tous les jours, bien qu'ils aient un objet commun, la mer. On a mis sur un fond de carte du Finistère nos luttes, notre histoire aussi, avec les littoraux et les océans. Ce qui était intéressant, c'est que chacun livrait en fin de compte son expérience personnelle, son engagement, les enjeux qu'il perçoit sur le littoral. Cette remise un peu en perspective de nos expériences individuelles, dans une expérience collective matérialisée par cet atelier, qui nous donnait vraiment envie de poursuivre, de structurer peut-être un réseau, et savoir comment, en fin de compte, on allait pouvoir poursuivre cette expérience pour aller plus loin. Nous avons organisé un atelier qui s'appelle « Mémoire des luttes », au cours duquel il y avait deux militantes de longue date qui avaient participé à la lutte contre la centrale nucléaire de Plogoff dans les années 70. Et donc, on a échangé longuement tous ensemble autour des questions de comment est-ce qu'on s'organise, comment on s'organisait à l'époque, et ça a vraiment fait des ponts intergénérationnels qui étaient super intéressants. Voilà, en 78, le grand slogan en Bretagne, c'était « Mazoter aujourd'hui, radioactif demain ». Alors, si on adapte à notre époque actuelle, on pourrait dire « Réchauffer aujourd'hui, mort demain ». C'était très intéressant pour moi de prendre connaissance du vécu de chaque personne présente à cet atelier, parce que je me suis rendue compte qu'on faisait beaucoup de géographie littorale, mais il y avait peu d'intégration, justement, des luttes. Et mine de rien, le passé, comment est-ce que nos territoires se sont construits ? Qui a participé ? De quelle manière ça s'est organisé ? Ça apporte une sorte de transformation des territoires littoraux. Ça m'a vraiment donné envie de contribuer, plus tard ou même maintenant, à créer des ponts entre le milieu de la recherche et le milieu des luttes, parce que je pense que ces sphères-là s'entrenourissent véritablement. Ce que je retiens d'abord de cette journée, c'est l'importance donnée par les participants du monde associatif aux collaborations avec la recherche. Ça se matérialisait d'une première façon, c'est que d'abord, les participantes et les participants voulaient contribuer à la consolidation et puis au développement de certaines des actions et des outils qu'on avait initiés dans l'Assemblée des océans. Un autre aspect qui était assez fort dans les interactions ce jour-là a bien montré que leurs attentes vis-à-vis du monde de la recherche, elles étaient nombreuses, elles étaient hétérogènes et puis elles étaient souvent un peu frustrées. D'abord, des attentes, et je pense que c'est important de le poser en premier, des attentes de reconnaissance de la valeur des expériences et des matériaux qu'ils collectent pendant leurs travaux, pendant leur mobilisation, mais aussi des attentes de formation, d'accompagnement pour leur permettre de saisir finalement des enjeux maritimes qui sont très complexes et sur lesquels ces collectifs, ces associations, sont amenées à interagir avec le grand public de façon régulière et parfois très intense. Donc, des attentes aussi de co-recherche, c'est-à-dire de co-construction de connaissances avec les communautés de pratique. Pour une chercheuse comme moi, c'est un des apports majeurs du projet Assemblée des océans, c'est-à-dire essayer d'identifier ensemble des questions, des collaborations, pour essayer de faire en sorte que les mobilisations citoyennes et la production de connaissances scientifiques se soutiennent d'une l'autre, davantage qu'elles ne le font aujourd'hui, et comprendre aussi comment ces mobilisations citoyennes nous obligent, nous, chercheurs, à repenser les partenariats qu'on essaye de nouer avec la société civile. On a de la matière, en fait, des choses que l'on collecte aussi sur le terrain, qui peuvent éventuellement intéresser le monde de la recherche, ou voir comment on peut aussi aller ensemble sur le terrain, que ce soit, comme disait Alix, pour mieux comprendre un peu les enjeux qui nous entourent, pour les décrypter, parler d'une seule voix aussi, agir dans le but que l'on a ensemble de protection de ces... Et voilà, on est au début de quelque chose, il faut qu'on continue. Complètement. On a tout à gagner à continuer ces collaborations, c'est certain. Sous-titrage ST' 501